Musique Bonjour, bonjour, tout le monde va bien ? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corp's Talk, un podcast de Marvel Planet. Voici le cinquième épisode de mon Road to the World of the Rings et je vais vous parler de la mini-série Angela Asgard d'Assassin par Kieron Ghislaine et Marguerite Bennett au scénario. Les dessins sont répartis entre Phil Jiménez et Romulo Farahardo pour la partie présent et Stephanie Hans, elle, va s'occuper des flashbacks. Vous le savez, Angela est la sœur de Thor et Loki mais elle n'est pas sortie tout à fait comme ça du chapeau de quelqu'un parce qu'elle a une histoire éditoriale très intéressante. Il faut savoir qu'en réalité, Angela n'a pas fait sa toute première apparition dans un comics book chez Marvel mais chez Image Comics parce qu'elle apparaît pour la première fois dans Spawn 9 et c'était de Neil Gaiman au scénario et Todd McFarlane au dessin. Pendant très longtemps, les deux hommes se sont disputés les droits pendant quasiment deux décennies et finalement, c'est Gaiman qui a réussi à obtenir les droits et qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a obtenu les droits ? Il a vendu les droits à Marvel et voilà comment Angela arrive chez Marvel Comics. Et elle arrive chez Marvel Comics à la toute fin de l'event Age of Ultron et notamment dans l'épisode 10. Qu'est-ce qui lui arrive ? En fait, elle se fait expulser du paradis à cause des failles dans le multiverse mais vous savez à peu près ça. Elle est énervée, elle se dirige vers la Terre en disant « Je vais tabasser des gens ». Elle croise la route des gardiens de la galaxie qui la trouve « Eh, mais tu es trop sympa ! Eh, tu as une épée ! Eh, tu sais te battre ! » Oui, elle devient pote avec Gamora elle devient vraiment très très pote avec Gamora et puis justement, après, vous le savez parce que vous faites le « Road to the World of the Rings » avec moi avec Original Sin on découvre qu'elle est la fille de Odin et de Freya et donc qu'elle est la sœur de Thor et Loki. Mais qu'est-ce que donne cette première mini-série en solo à savoir la première aventure d'Angela chez Marvel ? Comme je vous l'ai dit, il y a Guylaine et Bennett au scénario et quand il y a, en règle générale, Guylaine mais surtout quand il y a Guylaine et Bennett on s'amuse, on s'amuse vraiment très très fort et ils ont pris beaucoup de plaisir le duo a pris vraiment vraiment beaucoup de plaisir à nous raconter une histoire d'ange mais qui n'est plus un ange mais qui ne veut pas retourner chez Asgard et aussi pour beaucoup de raisons notamment une des raisons principales et en fait qui va devenir un peu une grosse blague sur la suite c'est qu'Odin en fait est un vieux con un vieux con fou misogyne et on va le voir aussi après dans la prochaine lecture celle qui est consacrée à Thor vous savez l'autre Thor quand c'est une femme bref mais aussi il a un petit peu une raison de s'énerver c'est parce qu'Angela elle vient de kidnapper la nouvelle fille de Odin et Freya donc sa sœur ça fait des enfants un peu dans tous les sens mais on va connaître un petit peu plus tard sa motivation parce qu'elle ne fait pas rien sans rien mais ça vous l'avez lu et si vous ne l'avez pas lu je vous laisse le découvrir mais c'est assez intéressant et puis l'autre partie qui est assez intéressante c'est la création du personnage de Serra donc une magicienne qui a l'air d'être assez sympathique juste et puis un peu le sidekick mais qui est là pour raconter la vraie histoire d'Angela et son code du fameux donnant-donnant et tout a un prix un code de conduite que Angela a parce qu'elle a acquis ça chez les anges bref ça part dans tous les sens parce qu'il y a course-poursuite il y a les gardiens il y a bagarre contre Thor et Loki même si Loki il essaye de se la jouer cool Thor lui il décide qu'il en a rien à faire et que c'est pas parce que c'est sa sœur qu'il a décidé d'être sympa donc Thor est un gros con c'est quand même un truc qui va revenir assez régulièrement après par la suite c'est que Thor est un gros con ok il a perdu son marteau ok il a aussi perdu son bras mais c'est peut-être pas une raison pour être un gros con non vraiment je vous le dis c'est vraiment pas une raison en tout cas on a un espèce de road trip un peu à la Thelma et Louise avec un bébé sous le bras qui est vraiment très bien pour Angela et Serra et évidemment il y a des monstres il y a des pactes inviolables il y a du mysticisme et c'est justement parce qu'on est aussi dans la mythologie scandinave donc ça coule un petit peu un petit peu mais voilà donc ça s'implique bien dans le grand univers Asgard tout en ayant ses particularités parce qu'Angela n'est pas vraiment une Asgardienne vraiment côté scénario c'est assez cool par contre si j'ai une critique à faire je dirais que c'est que ça va un peu vite et finalement ça oblique quand même une chose c'est connaître un peu mieux Angela certes on a les récits de Serra mais j'aurais voulu un petit peu en savoir un peu plus et oui je vais en revenir avec ce fameux côté de j'aime avoir juste les personnages qui vivent leur vie sans avoir à courir partout et juste qui je sais pas sont assis à une table en train de manger des burgers pour les dessins je suis un peu plus partagée parce que le duo Jiménez et Farardo s'en sort s'en sort cependant les visages sont un peu ratés les traits sont parfois assez grossiers mais surtout en fait le vrai problème pour ce duo c'est qu'en face il y a les dessins de Stéphanie Hans et comment dire les dessins de Stéphanie Hans en vrai vous le savez tout est magnifique tout est sublime les couleurs, la composition, le travail, le rythme bref c'est de l'or en barre et c'est pas pour rien en fait que c'est de l'or en barre et c'est quelque chose que Marvel avait compris c'est pour ça que Stéphanie Hans après s'est vue être attachée à Angela et elle sera de retour dans la série 1602 Witch Hunter Angela et évidemment Angela Queen of Hell et je vous rappelle que ce sont deux séries qui sont dans le Road to the Wars of the Rim en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette série lors de sa sortie j'avais vraiment adoré je l'avais même lu plusieurs fois mais là à la relecture je l'ai encore plus apprécié pourquoi je l'ai encore plus apprécié ? parce que notamment j'ai découvert un petit twist de fin que je n'avais pas très bien compris la première fois et je vais aller sans trop dire rentrer dans les détails ça concerne Malekith et voilà maintenant je connais un petit peu la finesse de Malekith après l'avoir vu dans Thor God of Sundance et surtout je comprends un peu mieux cette espèce de chemin distillé avec des petits cailloux d'une série à l'autre et c'est ça en fait qui est assez dingue c'est de constater que tout arrive à vivre indépendamment mais que si on a tout lu et ben on découvre des petites subtilités en plus et évidemment ça nous fait quelque chose de très cohérent et de très riche peut-être que si j'avais lu tout le run de Hickman avant Secret Wars peut-être que j'aurais apprécié Secret Wars hmmm trop tard et je ne le lirai pas ah oui non j'ai failli oublier quelque chose de quand même très important c'est quand même intéressant de souligner que Marvel propose pour la première fois un personnage trans avec une histoire d'amour entre deux femmes et que ça bon alors une histoire d'amour entre deux femmes ok c'est pas la première fois mais que ça mais qu'il y a une femme trans dans ce couple oui c'est la première fois et puis en plus on n'en fait pas des caisses c'est comme ça c'est très bien amené quand Sarah change de sexe et qu'elle se transforme en femme et que bah elle dit bah ça y est je me sens bien comme ça et bah nous on dit bah ok bon coup si tu te sens bien comme ça et bah nous aussi on est contents pour toi et on apprécie et Angela surtout elle est prête à tout pour sa compagne et ça c'est vraiment très cool donc vous l'aurez compris j'avais vraiment beaucoup aimé cette série et ça m'a vraiment ça m'avait vraiment fait découvrir Angela et m'avait vraiment fait aimer Angela et c'est pour ça qu'après j'avais beaucoup aimé ces autres séries et ça aurait été cool aussi que ça apparaisse chez Panini notamment Angela Queen of Hell qui est quand même une grosse pépite bref c'est tout pour moi j'espère que cette review vous a plu ma prochaine lecture dédiée à ce road to the walls of the rim sera la mini série de Thor vous savez quand c'est la personne qui peut prétendre au titre de Thor et qui est une femme et que Odin est pas content mais ça on s'en fout d'Odin salut tout le monde si vous avez aimé cet épisode vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires et bien évidemment vous pouvez nous retrouver sur Twitter à at marvelplanet à bientôt